Jusqu'à la fin de son mandat, l'instance Vérité et Dignité aura manqué de sérénité. Et même à l'heure de son congrès final ce vendredi, les manifestants qui l'accusent de justice vindicative auront perturbé son message. Un appel à soutenir les tribunaux jugeant tortionnaires et corrompus et à réformer le secteur de la sécurité et de la magistrature. Mais preuve de l'isolement dans lequel a travaillé l'instance, aucun représentant du gouvernement ni de la présidence tunisienne n'est venu écouter ses recommandations. Laisser les juges travailler de manière indépendante. Tout simplement, l'IVD a transféré aux chambres spécialisées les gros dossiers de corruption et les gros dossiers de violation. Si on laisse tranquille les chambres spécialisées, si on ne les menace pas, il y aura un changement dans ce pays. Créé en 2014 dans le sillage de la révolution, l'IVD devait rendre justice aux milliers de victimes des régimes Bourguiba et Ben Ali. Mais dès ses débuts, ses demandes pour obtenir les dossiers judiciaires de corruption ou l'accès aux archives du ministère de l'Intérieur concernant des prisonniers torturés ont été rejetées. Seules, ses auditions, retransmises à la télévision à une heure de grande écoute, ont permis aux Tunisiens d'entendre les récits glaçants des sévices et des crimes commis sous la dictature. Malgré l'ambiance difficile dans laquelle elle a opéré, malgré l'absence de la collaboration des organismes officiels et malgré le sabotage législatif sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, l'instance a contribué à la réalisation de grands succès. Dans son rapport, l'IVD indique avoir recensé environ 25 000 violations graves contre plus de 19 000 victimes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada